jardin pour que le papillon puisse venir vers toi. Bonjour la famille, bienvenue encore sur Peter Von Salis. Ici c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner parce que si on parle de fashion, de drumming, de life et de dating et plein d'autres sujets très intéressants que j'aimerais bien que vous puissiez vous abonner pour qu'on puisse faire partir de cette... Vous comprenez vous-même. Are you ready? Let's go! Comme je l'ai dit auparavant, arrangez votre jardin. Vous savez, quand on est jeune, on est jeune, la plupart des gens qui me regardent ici, je sais que vous êtes jeune, de plus de 18 à 25 ans, je sais que pour avoir une meuf, c'est difficile. Il y a d'autres personnes, ils sont bénis, ils ont eu de familles qui ont de l'argent. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une famille, d'être née dans une famille qui a un peu de thune. Et d'autres personnes, c'est... Ils sont nés comme ça, avec cette charme en eux et d'autres personnes doivent l'arranger. Et moi, je suis en train de parler de gens qui doivent améliorer. Oui, comme je le dis encore, que vous devez arranger votre jardin. Quand on est jeune, on est peut-être au collège ou à l'université, au début, vous savez bien qu'un étudiant n'a pas d'argent. Un étudiant, c'est, comme je dis, il n'a pas d'argent et c'est difficile pour lui de s'entretenir, de prendre, d'acheter des trucs qu'il vaut. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez d'abord, premièrement, commencer à faire de l'argent. Quand je dis de l'argent, il y a plusieurs manières de faire de l'argent. Je dis encore, arrangez votre jardin et le papillon viendra. Quels sont les papillons ? Ce sont les filles. Les filles sont attirées là où il y a des trucs bonnes. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. C'est-à-dire, là où ça brille, tu verras les gens qui vont venir coller vers vous. Et ce sont des filles. Donc, n'essayez pas d'être pressé. Oui, je connais, il y a toujours un gars du quartier qui a l'habitude de dire, oh petit, moi, j'ai vraiment célébré la vie pendant ma jeunesse. Et c'est mieux que vous puissiez célébrer la vie pendant la jeunesse. Je vous rappelle encore qu'une fille, normalement, bon, je ne dirais pas normalement, une fille en réalité, elle a 10 ans de règne. Quand je dis 10 ans, je prends à partir de 20 ans à 30 ans. Pendant ce temps, la fille, elle est en train de briller. Elle est en train de rayonner. Tout le monde la veut. Quand je dis tout le monde, tout le monde la veut. Et toi, tu n'as pas assez d'argent. Tu ne pars pas à la salle des sports. Ton look, elle est nul et tu veux l'avoir. Et tu vas perdre ton temps parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là, qui veulent l'avoir et ils ont tout ce que toi, tu n'as pas. Premièrement, qu'est-ce que tu dois arranger ? D'abord, ton physique. Le physique ne s'achète pas. Oui. Là, tu peux gagner tous les autres garçons qui leur suivent. Le physique ne s'achète pas. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu ne peux pas acheter le physique. Tu dois partir faire le sport. Parle à la salle des gyms ou fais les exercices physiques à la maison. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais mets-toi en shape. Fais le sport. Deuxièmement, arrange ton dressing. Évite un peu de porter des habits des enfants quand vous avez l'habitude de porter avec des habits qui ont des graphiques sur votre t-shirt. C'est être enfant. Et regarde aussi votre taille. Ne portez pas des habits trop grands. Ne portez pas des habits qui sont trop slim. Ne portez pas des habits qui sont trop petits. Ça vous rend gamin. Ça vous rend quelqu'un qui ne sait pas au fait ce qu'il veut. Donc, essayez d'arranger un peu votre physique, votre shape. Parce que dans le fashion, la plupart du temps, et je le répète encore, la plupart du temps, je vais faire une vidéo à propos de ça. Lorsque vous achetez des habits, lorsque votre corps n'est pas en forme, vous allez voir que tout ce que vous allez acheter, même si c'est trop expansif, comment ? Vous allez voir que ça ne va pas vous aller. Donc, arrangez d'abord votre physique, votre manière de porter les habits, c'est-à-dire soyez un homme. Parce que les filles adorent des hommes, pas des boys, pas des garçons, je peux dire. Donc, il faut être comme un homme, pas comme un garçon. Troisièmement, vous devez vous mettre au travail. Travaillez, cherchez de l'argent à n'importe quel moment. Cherchez de l'argent. Cherchez comment améliorer votre statut, votre lifestyle. Arrangez un peu votre lifestyle. Je n'ai pas dit que vous devez montrer à tout le monde que vous avez de l'argent. Non, je ne dis pas cela. Arrangez votre living style. Arrangez votre lifestyle en améliorant tout ce qui vous entoure. Votre meuble, votre téléphone. Je ne dis pas que vous puissiez acheter des téléphones qui sont vraiment très chers. Non, c'est juste qu'avoir un téléphone propre, clean, qui fera que quand tu fais sortir devant le genre, le genre puisse dire que c'est bon. Le téléphone, ça s'est rappelé. Ce n'est pas que vous devez montrer que c'est trop cher. Votre living style. Là où tu habites, il faut arranger. Faites l'effort d'être clean parce qu'à tout moment, lorsque votre jardin est propre, les filles vont commencer à venir. Je le répète encore. Lorsque votre jardin est propre, ça va attirer les gens. Maintenant, c'est le temps que vous êtes en train de galérer avec les filles. Oui, ça arrive à tout le monde, tout le garçon. Comme je l'ai dit auparavant, les filles ont qu'environ 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans à partir de 20 ans à 30 ans. Et nous, les garçons, pendant ces temps-là, beaucoup des garçons, c'est, c'est, je ne sais pas comment le dire encore, partent dans des bêtises en suivant les filles. Et beaucoup d'entre eux tombent dans de, je dirais, dans un trou. Quand je dis un trou, c'est-à-dire avoir un enfant avant même que tu puisses te stabiliser. Oui, d'autres diront que c'est bien. Je n'en disconvient pas. Mais moi, je vous l'ai dit, avoir un enfant que tu n'as pas préparé, ça peut changer ta vie complètement. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Pendant la vingtaine, tu dois travailler. Je dis bien travailler pour que tu puisses bien célébrer ta trentaine parce que tu auras d'abord le physique, ton passion qui sera vraiment élevé parce que tu auras un peu d'argent, parce que tu travaillais pendant la vingtaine. Et qui ne voudra pas quelqu'un qui est bien fait? Quelle fille ne voudra pas de vous? Donc, évitez de faire des erreurs pendant votre vingtaine. Je vous le dis et je vous le répète encore. Évitez de faire des bêtises pendant votre vingtaine. Parce que pendant la trentaine, eux tous vont venir vers vous. Parce que eux, ils pensent que, non, on va commencer à balader avec vous, tu vois. Et lorsque vous êtes en train de faire, de passer le temps, parce que oui, elles savent bien qu'à part l'école, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de travail. Elle va commencer à dire, non, tu as trop le temps. Tu m'écris, tu me réponds à tout moment. Donc, tu dois éviter tout cela. Pour éviter que la vidéo soit longue, je vais un peu m'arrêter ici, mais je veux continuer à la deuxième position.